On va étudier l'anatomie des reins. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va commencer par une introduction brève, puis on va aborder la disposition des reins, puis leur configuration interne et externe, puis leur rapport topographique par rapport aux organes de voisinage, puis on va étudier l'aloge rénale, puis les calices et les bassinés, puis on procédera à la vascularisation, innervation et drainage lymphatique du rein, et on va finir par une conclusion. Le rein est un organe volumineux, paire et symétrique qui sécrète les urines. Ils sont situés dans l'espace rétro-péritonial de part et d'autre du rachis. Leurs fonctions, ils ont une grande influence dans la régulation de l'homéostasie, un rôle dans le maintien de l'équilibre hydroélectrolytique et acido-basique, la filtration et la réabsorption de certaines substances permettent d'aboutir à la formation des urines. Ils ont une fonction endocrine et excrétrice importante. Ils peuvent présenter des variations de développement comme l'absence d'un rein, ou bien ce qu'on appelle un rein unique, ou bien des pathologies divers d'ordre lithiasique, infectieuse, tumorale ou malformative. Pour la disposition des reins, les reins occupent les régions lombaires dans les parties hautes et latérales de l'espace rétro-péritonial, de part et d'autre du rachis. Ils se projettent latéralement par rapport au processus transverse des vertèbres thoraciques 11e et 12e vertèbres thoraciques et par rapport au 1er et 2e vertèbres lombaires. Son extrémité supérieure du rein droit atteint le bord inférieur de la 11e et la 12e côte. L'extrémité inférieure du rein atteint la partie moyenne de L3, de la 3e vertèbre lombaire. Le rein gauche a la particularité d'être plus haut situé que le rein droit. Les reins sont situés dans un plan incliné oblique en arrière et latéralement. Pour la configuration externe des reins, le rein a une forme d'un naricou, il est aplati en arrière suivant un axe oblique en bas et latéralement. On lui décrit une face antérieure et postérieure qui sont convexes, un bord latéral qui est convex, un bord interne qui est échancré à sa partie moyenne par ce qu'on appelle le ile rénale. On a deux extrémités, supérieurs et inférieurs. Le rein a la particularité d'être entouré par une capsule fibreuse qui constitue aussi un moyen de fixation du rein. Le rein mesure chez l'adulte une longueur de 12 cm, une largeur de 6 cm et une épaisseur de 3 cm. Il pèse environ chez l'homme 160 g et chez la femme 150 g. Le volume du rein est en rapport avec les obligations fonctionnelles. Il a une couleur rouge sombre et une consistance ferme et multilobulaire. Pour la configuration interne du rein, le rein est constitué d'un parenchyme rénal qui est entouré d'une capsule fibreuse. Pour la capsule fibreuse, c'est une enveloppe fibreuse et résistante qui se clive sur le parenchyme rénal. Il se réfléchit pour tapisser les parois du sinus. Pour le parenchyme rénal, il comprend deux parties, la médula interne et le cortex qui est externe. Pour la médula, elle est de couleur rouge foncé. Elle est formée par les pyramides de Malpigui sous forme de stris à sommet interne. A leur sommet interne s'ouvre la papille qui correspond à l'extrémité des grands et des petits calices. A leur base, elle constitue les pyramides de Ferrin. Pour le cortex rénal, il est de couleur rouge-brun, granuleux et situé au niveau périphérique. Il s'insunie entre les pyramides de Malpigui pour former ce qu'on appelle les colonnes rénales de Bertin. Pour le sinus rénal, il est profond de 3 cm, s'ouvre au niveau du île et comprend les vaisseaux et les nerfs des reins avec les calices et la jonction piolo-hérétérale. Pour le néphron, il constitue la structure principale du pyramide de Malpigui. Le néphron est considéré comme l'unité fonctionnelle du rein. Il est dédié à la filtration du sang et la création du lérine. Pour la structure des néphrons, il est constitué d'un corpuscule rénal et d'un tubule rénal qui possède 4 sections. Pour le corpuscule rénal, il est constitué du glomérule. Le sang provient de l'artère interlobulaire puis vers l'artère archée, puis à partir de l'artériole afférente, il chemine dans le glomérule ou le réseau capillaire où il sera filtré. Ce glomérule-là est entouré par la capsule de Bowman. Il permet de filtrer les liquides et les solutés du plasma provenant du sang dans la capsule glomérulaire et la formation de l'urine primaire. Le tubule rénal comprend le tube contourné proximal, puis l'anse de Henley avec sa portion descendante et sa portion ascendante, puis le tube contourné distal et le tube collecteur. Il permet surtout la réabsorption des éléments hydroélectrolytiques et la formation de l'urine secondaire au définitif. Pour les rapports topographiques du rein, on va commencer par les rapports postérieurs. Les rapports postérieurs sont les mêmes à droite qu'à gauche. Ils se font par l'intermédiaire de la loge rénale. On peut distinguer des rapports dans deux étages différents, au niveau de l'étage thoracique et au niveau de l'étage lombaire. A l'étage thoracique, le rein est en rapport avec la 11e et la 12e côte, avec le cul de sac inférieur de la plèvre, ou bien le sinus costaudiaphragmatique, avec le diaphragme par l'intermédiaire du légament cintré. Au niveau de l'étage lombaire, le rein est en rapport avec le muscle iliopsoas, avec le muscle carré des lombes, avec la ponévrose du muscle transverse et avec le 2e nerf intercostal. Pour les rapports antérieurs du rein, il diffère entre le rein droit et le rein gauche. Pour les rapports du rein droit, il répond à la face inférieure du foie et à la visicule pulmonaire, à l'angle colique droit et le ligament frénocolique, à la deuxième portion du diédénome, à la tête du pancréas. Pour le rein gauche, il répond à la queue du pancréas, à la rate, au colon transverse, à l'angle colique gauche et au colon descendant, à l'estomac avec l'arrière-cavité des hippiplans et aussi aux onzes grêles. Pour les rapports des bords et des pôles du rein, on va procéder par la borde de l'extérieur vers l'intérieur. Pour le bord externe du rein, il répond à droite au foie et à gauche, il répond au colon descendant. Le pôle supérieur du rein, il répond respectivement à la glande surrénale et à la onzième côte. Pour le pôle inférieur du rein, il répond respectivement aux ongles coliques et au colon ascendant à droite et descendant à gauche. Pour le bord interne du rein, les rapports sont répartis en trois parties. La partie moyenne hilaire, elle reçoit le pédicule rénal. La partie inférieure ou sous-hilaire, elle répond à l'urtère. Et puis, la partie supérieure ou sous-hilaire, elle répond à la surrénale. Et puis, on a les gros vaisseaux, l'aorte à gauche et la veine cave inférieure à droite. Pour les moyens de fixité du rein, on va commencer tout d'abord par la disposition de la loge rénale, étant un moyen de fixité très important pour le rein. La loge rénale est une loge fibreuse limitée par le fascia périrénal. Elle est située en avant de la paroi postérieure de la cavité abdominale, en dehors de la saillie de la colonne vertébrale et du muscle psoas. Elle est située en arrière du péritone parétal postérieur. En hauteur, cette loge s'étend depuis la onzième côte jusqu'à la crête iliaque. Elle occupe donc toute la partie supérieure de l'espace rétro-péritonial. Pour le fascia rénale, elle entoure le rein et la surrénale en délimitant la loge rénale qui est entièrement close. Le fascia rénale est constitué de deux feuillets. Un feuillet antérieur, ou bien la lame pré-rénale, et un feuillet postérieur, ou bien la lame rétro-rénale, ou un autre nom, le fascia de zökerkandal. Ces deux feuillets ont la particularité de fusionner en haut avec le fascia diaphragmatique. En bas, les deux lames s'adossent et fusionnent. Et médialement, ils se fixent sur la gaine du pédicule rénal et se continuent avec les gaines de la horte et de la vencave inférieure. En arrière, le feuillet postérieur de zökerkandal est séparé de la paroi musculaire postérieure par ce qu'on appelle la graisse pararenale de Gérota. La pression abdominale joue aussi un rôle essentiel dans le maintien du rein dans sa loge. Pour les cavités excrétrices du rein, ils comprennent les calices et le bassinet. Pour les calices, ils surmontent le bassinet. Ils sont deux types. Les petits calices, en nombre de 3 à 10. Ces petits calices s'insèrent autour des papilles. Ils se jettent dans les grands calices. Pour les grands calices, ils sont en nombre de 3 à 5 et se jettent dans le bassinet. Ces calices disposent en trois étages. Le supérieur collecte 3 petits calices du pôle supérieur du rein. Le moyen collecte 2 petits calices. L'inférieur collecte 3 petits calices du pôle inférieur du rein avant d'excréter les urines dans l'urtère. Pour le bassinet, il a la forme d'un entonnoir aplati d'avant en arrière. Il se projette en regard du L1. Il comprend une portion intra-rénale et une autre extra-rénale. Sa base supérieur externe a une largeur de 20 jusqu'à 25 mm. Sa base résulte de la confluence des grands calices. Son sommet inférieur qui se continue par le segment initial de l'urtère. Pour les rapports du bassinet, on va aborder les rapports en fonction des deux portions. Pour la portion intra-rénale, on a en avant, on a les vaisseaux rénaux, la veine et l'artère. En arrière, on a la lèvre postérieure du heel. Pour la portion extra-rénale, on a en avant, les vaisseaux prépiéliques, le fascia périrénal et le péritoine. En arrière, on a les vaisseaux rétropiéliques, le muscle psoas et l'apophyse transverse de la première vertèbre lombaire. Pour la vascularisation, énervation et drainage lymphatique du rein, la vascularisation artérielle du rein provient des artères rénales. L'artère rénale naît de la face latérale de la horte au niveau de L1-L2. Elle a un trajet obliquement en bas, en dehors vers le rein correspondant. L'artère droite est plus longue que l'artère gauche et passe derrière la veine cave inférieure. Pour la terminaison de l'artère rénale, elle se divise en deux branches avant d'atteindre le heel. Une branche antérieure ou prépiélique et une autre branche postérieure ou la branche rétropiélique. Les deux branches se ramifient selon la topographie calicielle, en branche segmentaire, puis en branche interlobaire, qui vont donner les branches archées, et enfin en branche interlobulaire. Ces branches sont de type terminal sans anastomose entre elles. Alors, la vascularisation du rein est de type terminal. Du coup, une obstruction de l'artère rénale va donner une ischémie et risque de nécrose du rein, s'il n'y a pas une levée de cette obstruction. Pour le drainage venu du rein, elle est assurée par les veines rénales. Les veines rénales, en premier, au niveau du parenchyme, sortent les veines interlobulaires, puis vers les veines interlobaires, puis vers les veines segmentaires, qui se réunissent en se disposant en deux plans, un plan prépiélique et un plan rétropiélique. Pour le trajet de la veine rénale, la veine rénale se dirige en dedans vers la veine cave inférieure. La veine rénale gauche a la particularité d'être plus longue que la veine rénale droite et chemine entre la horte et l'artère mésentérique supérieure. Pour la terminaison, les veines rénales cheminent devant les artères correspondants et se jettent dans la veine cave inférieure à la hauteur de L1 et L2. Pour le drainage lymphatique du rein, les lymphatiques sont au nombre de trois, antérieur, moyen et postérieur. Ils accompagnent les artères rénales à partir des artères interlobaires. Elles se jettent dans les ganglions latéroaortiques droits et latéroaortiques gauches. Pour l'énervation du rein, elles proviennent du plexus rénal droit et du plexus rénal gauche. Les neurofibres proviennent des nerfs petits planchniques et aussi du plexus celiaque, du ganglion mésentérique supérieur, les nerfs du rein formant deux plexus antérieurs et postérieurs à l'aorte. En conclusion, le rein est un organe rétropéritonial symétrique situé au niveau de la cavité rétropéritoniale. Il est situé au niveau des espaces lambaires contenus dans une loge cellulofibreuse qu'on appelle la loge rénale, qui renferme aussi la glande surrénale. Son parenchyme renferme un cortex et une médula responsables de sa fonction principale qui est la filtration des urines. Elle entraîne des rapports avec les organes intra- et rétropéritoniaux. Les calices et le bassinet sont des voies excrétrices du zéroïne. Sa vascularisation est assurée principalement par les éléments du pédicule rénal. La voie artérielle est assurée principalement par l'artère rénale. Le drainage veineux est assuré essentiellement vers la veine rénale puis vers la veine cave inférieure. Sa vascularisation est de type terminal, ce qui expose le rein en cas d'obstruction à une nécrose du rein.